BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur BATIMAT Radio. Bonjour, bienvenue à tous, on est tous toujours sur BATIMAT Radio, troisième jour du salon BATIMAT ici à la Porte de Versailles. Et pour cette matinale, on est ravi d'accueillir Kevin Sabélico. Bonjour Kevin. Bonjour. Responsable marketing et communication de BATIMAT, on imagine sur un salon de cette ampleur, on redit quelques chiffres, 1300 exposants, 700 intervenants, 100 démonstrations, plus de 450 conférences. C'est un boulot de titan pour le marketing et la communication ? Oui, c'est assez costaud, c'est vrai qu'on a une grosse promotion visiteur et exposant de l'autre côté. Ça prend du temps et le temps que ça se mette en place et qu'on voit les résultats concrets sur le salon, c'est plutôt gratifiant et enrichissant. Ça s'entend un petit peu à la voilée. Troisième jour, ça commence un peu à attirer. Mais écoutez, c'est que du bonheur depuis ces trois jours, puisque on a effectivement beaucoup, les gens commencent à affluer. Là, il est un petit peu plus de 9 heures et on voit une énorme affluence pour ce salon. Le fait d'être à Paris, de nouveau au cœur de Paris, Porte de Versailles, d'avoir ses stands peut-être réduits, mais vous avez fait le plein. On voit que ça attire énormément d'artisans, de professionnels ou de visiteurs. Oui, c'était un peu l'idée de revenir à Porte de Versailles. C'était de recentrer un peu notre événement au cœur de Paris pour que les gens puissent plus facilement venir. C'est vrai que quand on était à Villepinte, c'était plus compliqué. On n'était pas à l'abri d'une grève aussi à Villepinte, là, pour se débrouiller. On a eu quelques soucis, ce qui n'est pas le cas cette année. Donc on est ravis. La tendance est très bonne au niveau du visiteur. On revient, tiens, petit flashback sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours et notamment le concours WorldSkills. Ça s'est passé du côté de nos conforts chez RMC. Exactement. Donc il y avait la finale du concours des meilleurs artisans de France 2022 qui s'est passée sur Batimat. Au niveau du pavillon 2-1, elle s'est clôturée hier par la remise des prix. Ça s'est très bien passé. Tout le monde a été très satisfait du résultat. Et voilà. Avec un rayonnement. C'est vrai que c'est de plus en plus connu chez les artisans. De plus en plus de candidats aussi, Kevin. On fait un petit tour sur le programme de la journée. Encore beaucoup, beaucoup de choses dans les différentes Agora, Forum, les Batitoc. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Dans le pavillon 1, dans le pavillon 6, sur les deux grosses Agora. Qui vont traiter des sujets actuels du bâtiment et du futur du bâtiment. Comment on peut construire avec de nouvelles ressources. Donc voilà. Et vous êtes tous invités à venir sur le salon pour découvrir ce programme de la journée. Et on vous y attend. Voilà. Alors c'est vrai que cette journée va être la plus chargée. Après 62 conférences lundi, 63 hier. Il y en a 74 aujourd'hui. Alors je ne vais pas toutes vous les citer effectivement. Mais comme vous disiez, on aura, qui va commencer dans quelques instants, architectes européens vers une architecture décroissante. Ça sera un peu plus tard, pavillon 1, aréna principale. Construire en béton avec la RE 2020, c'est possible. Les biosourcés, voilà des expériences avec par exemple le contexte indien. Voilà pour ceux qui s'y intéressent. On a des partenariats avec la FFB, nos outils pour vos métiers. On a l'acier décarboné. On a vraiment toute une flopée de conférences. Il y en a vraiment pour tous et pour tous les goûts, quelle que soit la société. Le programme est très dense cette année. On a pris le parti de traiter l'ensemble des sujets actuels. Donc voilà. C'est même un peu frustrant. Ça veut dire qu'on ne peut pas évidemment être partout. Heureusement, il y a Bati TV. Bati Mat TV. C'est la TV finalement du salon. Oui, ça représente les moments forts des journées du salon, ce qui s'y passe, l'énergie du salon et la dynamique du salon que vous pourrez retrouver sur cette Bati TV. Si vous ne pouvez pas vous déplacer. Alors on en parle un petit peu parce qu'évidemment, on est dans la boucle avec Bati Radio. On les connaît bien. L'idée, c'est de capter en fait, enfin de récupérer l'ensemble des captations qui sont faites. Alors il n'y en a pas évidemment sur 74 conférences, mais sur les principales agora, on trie et on les met dans Bati Mat TV. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas pu venir pour X raisons ou ceux qui voudraient regarder en replay, ils vont pouvoir assister à ces conférences et avoir tout de même le contenu. Ils peuvent vivre l'expérience à distance. C'est l'idée. Vous qui êtes un spécialiste de la communication, du marketing, c'était important d'avoir un événement finalement hybride. Je vous dis ça parce que certains sont aperçus. Alors pendant le Covid, Christalité, on n'avait pas le choix. Il fallait faire ces événements online. Et après, dans les événements hybrides, on s'est aperçu que des fois, les gens finalement se disaient que ce n'est pas la peine de faire du trajet, de dépenser ou d'aller sur un événement si je peux le regarder à la télé. Qu'est ce que vous en pensez? Nous, on est plutôt partisans du fait qu'on veut se retrouver physiquement sur les salons. Donc après, c'est vrai qu'on a pris le parti aussi de développer cette Bati TV pour pouvoir permettre à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur le salon de pouvoir voir ce qui s'y passe et de donner envie, pourquoi pas, de venir physiquement sur les éditions d'après ou même aujourd'hui parce qu'il reste encore du temps pour venir sur le salon. Et bien sûr, aujourd'hui, demain, on le rappelle, ça finit jeudi. Ça veut dire aussi, en tout cas, le contrat est rempli. On sent que les gens ont envie de se retrouver, de partager, de participer. On a eu beaucoup d'affluence aussi ici sur le stand de Bati Radio. Ça s'enchaîne. Je vous donne, Kevin, le programme juste après nous. Jean-Bernard Meulet revient pour l'influenceur BTP. Ce n'est pas deux numéros qui vous attendent, c'est trois numéros aujourd'hui. On va voir comment ça se passe. Donc ça sera à partir de 9h30. On a une table ronde avec l'équipe de Soprema. Ça sera un petit peu plus tard à 11h. On reçoit le CFA BTP Île-de-France à 11h30. Ils seront avec nous jusqu'à midi, midi et demi. Et puis on repart cet après-midi justement avec une spéciale RE 2020 avec le SMA BTP. La tribune des solutions, vous le savez, ce sont la présentation de partenaires, de nouvelles solutions innovantes. Et puis on aura le club de l'amoration de l'habitat. On terminera avec Calcia et Pifteau-Bois. Voilà une grosse journée encore sur Bâtiradio. Pour vous aussi, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'événement est lancé, Kevin, pour vous ? Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde si tout se passe bien. On fait le tour des clients, des halls. Et on voit si on peut apporter des solutions, s'il y a des soucis. On essaye de créer des liens, de recréer des liens. Parce que c'est vrai que ça faisait trois ans qu'on ne s'était pas vu. Donc c'est de faire le tour et de voir que tout le monde est content. Jusqu'ici, tout le monde non seulement est content, on l'a dit, de se retrouver, mais aussi, c'est aussi un enjeu business pour tous ces standistes. Ils sont là aussi pour se retrouver et puis derrière pour représenter leurs solutions et accroître leur business. Oui, c'est l'idée, c'est de créer le business pour les uns et pour les autres et qu'ils ressortent d'ici avec leur carnet de commandes plutôt rempli. On espère, au moment où on parle effectivement de choses pas très sympas sur le front macroéconomique, récession, inflation, etc. On espère effectivement que tous les artisans, tous les professionnels ici vont pouvoir remplir leur carnet de commandes sur cette édition BATIMAT 2022. En grand merci, Kevin Sabélico. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et communication de BATIMAT. Tout de suite, on rentre l'antenne et on passe le témoin à Jean-Bernard Mollet, l'influenceur BTP. Très bonne journée à tous. BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur BATIMAT.